Alors que Jean-Paul Dubois recevait le prix Goncourt cette semaine pour son roman « Tous les hommes n'habitent pas le monde » de la même façon, il répondait aux journalistes qu'il interviewait sur Le Vif « Je pense que je serai à peu près le même demain que je suis arrivé ce matin. » Ça ne change pas grand-chose dans la réalité d'une vie. En l'entendant, je me suis demandé ce qui pouvait finalement changer la réalité d'une vie, si même le Goncourt n'y arrive pas. Et j'ai trouvé une réponse en tombant sur cette citation. Il n'y a vraiment que deux choses qui puissent faire changer un être humain, un grand amour ou la lecture d'un grand livre. C'est une citation de Paul Desallemands, c'est un auteur aujourd'hui décédé, originaire de Haute-Savoie. Et cette citation est très joliment écrite sur une carte postale dont vous trouverez la reproduction sur votre Temple Info ou sur ma page Facebook pour celles et ceux qui écouteront cette prédication en podcast. Il n'y a vraiment que deux choses qui puissent faire changer un être humain, un grand amour ou la lecture d'un grand livre. Alors cette carte postale, je l'ai reçue dans une petite boîte mensuelle que je reçois grâce à Exploratologie. C'est le nom d'une boxe littéraire à laquelle je suis abonnée depuis quelques mois. Alors vous qui me connaissez, vous qui savez que j'ai demandé une pièce entière à la paroisse pour mes livres, vous savez que je n'en manque pas. Alors pourquoi jouer le jeu de la boxe, qui est la version pour adultes d'une pochette surprise ? Eh bien, j'avais envie de me laisser surprendre et de découvrir grâce à la créatrice de cette boxe des livres qu'a priori je n'aurais même pas pris en main en librairie. Ainsi, je suis déviée de mes habitudes de lectrice et de ce mouvement naturel qui me fait aller toujours vers les mêmes auteurs ou vers les mêmes thèmes. Je vis ainsi d'autres rencontres littéraires et je découvre des univers que je n'aurais jamais imaginé explorer un jour. Et je suis ravie de découvrir de la science-fiction et de me laisser déplacer. Et cette expérience m'a confirmée dans le fait que nous avons besoin des autres pour changer. Nous avons besoin de la rencontre, que ce soit à travers des livres, à travers des films, à travers des podcasts, ou encore mieux, dans la vie réelle. Parce que nous, les humains, nous avons quand même tendance à aller naturellement vers le confort plutôt que vers le changement. Alors parfois, nous croyons que nous changeons, que nous initions un renouveau dans notre vie, enfin ! mais finalement, nous retombons si souvent dans nos ornières, dans ce que nous connaissons. Ainsi, cette année, j'ai décidé de changer et j'ai décidé d'acheter le Goncourt, ce que je ne fais jamais en période de rentrée littéraire pour privilégier d'autres auteurs et puis surtout pour ne pas avoir l'impression d'être un mouton qui suit la masse. Donc, je décide de changer, j'achète le prix Goncourt. Belle surprise de découvrir un auteur que je ne connaissais pas, de découvrir son style, mais voilà que je retombe exactement dans les thématiques que je travaille en ce moment. et de plus le père du personnage principal, qui est le narrateur, et pasteur. Bon, on ne peut pas dire que le changement que j'ai initié m'a conduite à un déplacement radical. Mais voyez-vous, ce qui vaut pour les livres se vérifie dans les autres domaines de notre vie. Il nous est difficile de sortir des rayons de ce que nous connaissons, de prendre le temps de changer d'univers, d'aller à la rencontre de personnes qui ont une autre manière de s'exprimer que nous, un autre système de référence. Et il me semble que nous sommes souvent pris dans des dynamiques de répétition dans un quotidien fait d'habitude. Et même les problèmes que nous rencontrons sont souvent du même type. Tout se répète dans une vie où l'on peut avoir l'impression de tourner en rond comme un hamster dans sa roue. Alors, pour savoir si nous sommes dans un processus d'habitude, il suffit d'écouter nos propres plaintes. Si elles se répètent, c'est qu'en effet, nous ne sommes pas dans la voie du changement. Et même que nous désirons y rester, tant la plainte répétée est une manière de supporter de ne pas bouger. Mais les habitudes ont du bon quand même, pourriez-vous me dire. Et je ne vous contredirai pas. Tant que ce sont de bonnes habitudes, pourquoi les critiquer, en effet ? Mais quand c'est le contraire, comment vous sentez-vous, vous savez, quand vous vous surprenez à faire ou à dire ce que vous vous étiez promis de ne plus faire ou de ne plus dire. Nous sommes les personnages de notre vie. Nous construisons notre identité tout au long de notre existence. Et nous savons bien que certains traits de caractère, certains comportements, certains choix nous définissent. Vous savez, ceux à propos desquels nous entendons les autres nous dire « Ah, c'est bien toi ! » Et si, pour une fois, ce n'était pas le cas ? Et si nous pouvions changer ? Changer intérieurement, changer physiquement, changer nos relations, réorienter notre vie ? Et si nous étions enfin capables de nous surprendre en bien et notre entourage également ? Il n'y a vraiment que deux choses qui puissent faire changer un être humain un grand amour ou la lecture d'un grand livre. Et si Paul des Allemands avait raison ? Et je me suis dit que finalement, la foi chrétienne tournait bien autour d'un grand livre et d'un grand amour, l'histoire de l'alliance de Dieu avec les humains. Et la rencontre avec Dieu a cela de commun avec la rencontre avec un autre ou une autre, c'est de nous pousser à explorer enfin l'inconnu. N'est-ce pas surprenant de voir comment un amour véritable permet de se révéler à soi-même autre ? Regarder l'autre avec amour, avec confiance, c'est lui laisser la liberté d'être, c'est lui offrir un avenir, c'est lui offrir l'espace d'exprimer enfin toutes ses potentialités. Et quand nous, nous sommes aimés, quand un regard d'amour, un regard de tendresse est porté sur nous, on a l'impression que tout est possible. nous le savons bien quand on fait une vraie rencontre, qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse, eh bien la suite de notre histoire s'écrit toujours différemment. Eh bien de même, l'éruption de la foi dans une vie change la donne. Et si croire en Dieu ne change rien dans notre vie, eh bien c'est que nous avons refusé finalement d'entrer dans une démarche de conversion et de sanctification. Ces grands mots, conversion, sanctification, ces grands mots sont des promesses d'un changement positif. Parce que la conversion, c'est la promesse d'un retournement intérieur. Et la sanctification, c'est la promesse d'une dynamique de changement qui s'inscrit et se consolide dans la durée. L'espérance que porte l'Évangile, nous le savons, est l'espérance en une transformation possible. Et être celle de la terre, eh bien c'est être capable de mettre notre grain de sel dans les situations où nous pouvons être des instances critiques et des moteurs de changement. Être celle de la terre, c'est ne pas avoir peur de vivre une conversion et c'est persévérer sur cette voie du changement que cette conversion aura imprimée en nous. Alors ce matin, qu'auriez-vous envie de changer en vous ? Qu'auriez-vous envie d'apporter de positif autour de vous ? Et si on vous donnait le pouvoir de faire ce changement décisif dès que vous aurez passé le seuil de ce temple pour retrouver votre vie quotidienne, alors que feriez-vous aujourd'hui ? Prenez le temps d'analyser ce qui vous empêche de faire ce changement. Qu'est-ce qui vous en empêche ? Quels sont les obstacles ? Est-ce vraiment impossible ou est-ce que vous croyez que c'est impossible ? Est-ce que vous êtes tellement coincé dans le personnage que vous vous êtes construits que vous imaginez qu'il n'est pas possible d'initier et d'épouser le changement ? Mais avez-vous si peu de foi en Dieu et en vous-même pour croire que vous êtes condamné à en rester là ? Personne n'est jamais condamné à en rester là. Nous avons tous la capacité de changer, de nous améliorer, d'être des femmes et des hommes à la hauteur de l'espérance qu'un regard d'amour peut porter sur nous. Et voyez-vous quand le réel résiste, quand je vois des personnes qui n'y arrivent pas ou qui ne veulent pas changer, qui font le choix de la méchanceté, de la paralysie, de l'inertie, eh bien je n'arrive pas à me réunir au fait qu'elles ne puissent pas un jour sortir de ce cocon de souffrance et de destructivité dans lequel elles sont emprisonnées. Je sais bien que je suis impuissante, je sais bien qu'il n'y a qu'elles qui peuvent initier le changement. Mais je veux continuer à croire que nous avons tous l'âme d'un papillon capable de déployer ses ailes et d'offrir la beauté de ses couleurs au monde. Même ceux qui sont dans des cocons depuis bien longtemps. Oui, j'ai envie de croire qu'un changement est toujours imaginable. Et si nous vivons en honorant cette part spirituelle qui est en nous, alors nous épousons le mouvement incessant de la vie et ce mouvement donne du jeu, permet d'insuffler du neuf, un souffle nouveau et un changement véritable. Et parfois, les liens sont transformés, parfois, des réconciliations sont possibles avec l'autre et avec soi-même. Mais n'est-il pas plus difficile d'adopter cette foi en l'humanité que de se réfugier dans le cynisme et la résignation ? Dire « on ne change pas » « je n'essaie même plus » décider de clore le chapitre d'une relation ou rester figé dans le personnage que nous avons construit est a priori bien plus confortable que de se risquer à espérer encore. Mais je ne crois pas que c'est à cette facilité que nous sommes appelés en tant que croyants. Au contraire, nous sommes appelés au risque à la foi en l'être humain à la rencontre avec l'inouï. Et le récit de la conversion de Paul que nous avons entendu est ce matin, vous savez, comme une boxe surprise que nous pouvons maintenant ouvrir pour nous encourager au changement. Alors ouvrons ce récit. Ce récit qui nous raconte une conversion d'une force et d'une radicalité qui peut sembler assez éloignée de notre vie. Mais finalement, est-ce si vrai ? N'y a-t-il pas des événements qui nous tombent dessus et qui nous balient et qui changent notre vie ? Ici, Paul est surpris sur le chemin de Damas et il fait une grande expérience qui va justement le balayer, bouleverser sa vie. Il y aura un avant, il y aura un après. Alors le passage que nous avons entendu est la première mention de la conversion de Paul dans le livre des actes et dans les chapitres suivants, au chapitre 22 puis ensuite au chapitre 26, ce même épisode de la vie de Paul est raconté encore deux fois. Mais cette fois-ci, cet épisode est mis dans la bouche de Paul. Alors je n'entrerai pas ici dans les divergences qui existent entre ces trois récits de la conversion de Paul mais il est important de retenir que ce qui est stable dans ces trois récits, c'est vraiment le dialogue entre Paul et Jésus. Ça, ça ne bouge pas et c'est le cœur de ce récit. Vous l'avez entendu, la voix de Jésus s'adresse à Paul qui est encore appelé Saoul. « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu, Seigneur ? » répond-il. « Je suis Jésus, c'est moi que tu persécutes. » Et voyez-vous, en quelques mots, se joue une transformation radicale. Paul doit répondre au pourquoi de son attitude et la voix, elle, doit répondre de son identité. Et dans le « je suis » de la voix de Jésus, « ego émi » en grec, on entend là la formule de révélation. « Ego émi » « je suis » cette parole bien nous rappelle la parole adressée à Moïse au buisson ardent par Dieu qui dit « je suis » qui je suis. Donc, Jésus se présente là, avec sa part de divinité et il se présente comme solidaire de ceux que Paul persécute avec tant de véhémence, les chrétiens, ceux de la voix, on appelait le mouvement chrétien ainsi, la voix, ceux contre qui Paul respire la menace et le meurtre, nous dit-on. Eh bien, voyez-vous, dans ce dialogue, une rencontre a lieu, Jésus se révèle à Paul et tout bascule, le sens de sa vie change et en quelques mots sa vie est réorientée et de persécuteur, il va devenir le défenseur du message que portaient ses victimes. Et ce qui est beau, c'est que, oui, il y a un retournement, le juif, Paul, arrête de persécuter les chrétiens, mais ce n'est pas un retournement totalement symétrique puisque jamais Paul ne va inciter à persécuter les juifs. Donc, dans cette conversion, il y a une violence du religieux qui tombe et Paul entrera en débat avec les juifs, il essayera de les convaincre, mais il laissera à tout jamais cette affreuse violence qu'il habitait. Alors, cette expérience s'est déroulée entre les années 32 et 35 et elle est vraiment fondatrice pour l'apôtre des nations. On voit que Paul, le violent, le puissant, Paul est mis au tapis. On nous dit qu'il tombe à terre et une fois relevé, il est aveugle. Pendant trois jours, il ne voit rien, il ne mange rien. Trois jours qui sont le temps de sa transformation. Voyez-vous, sa conversion n'est pas si subite. Il y a le moment où il tombe et ensuite, il y a un temps d'absorption du choc. Et c'est comme si Paul vivait là dans un cocon, comme en retraite, privé d'un de ses sens. Il ne perd pas non plus son énergie à manger et à digérer. Il est vraiment comme coupé du monde, comme s'il devait se concentrer sur son intériorité, sur cette mue intérieure. Et on nous raconte qu'après sa conversion, il reprendra des forces et déploiera son ministère de prédicateur. Mais voyez-vous, cet homme fort a traversé le déséquilibre pour vivre un changement véritable. Et ceci nous rappelle encore aujourd'hui que le changement coûte. Et c'est bien pour cela que nous avons du mal à nous y risquer. Alors, pour nous rassurer, nous pouvons nous rappeler que changer, ce n'est pas se perdre totalement. C'est s'appuyer sur le connu pour le transformer. Et dans tout changement, il y a une continuité, même chez Paul. Parce que la métamorphose de Paul prend appui sur ce qui existait déjà, c'est-à-dire la puissance de son caractère, la force de conviction et son engagement pour la religion. Il n'y a pas de meilleur juif que Paul, je vous le rappelle quand même. C'est un zélé pour Dieu. Donc, c'est une manière, une matière, pardon, matière déjà existante qui est transformée pour le bien. Et je crois que tout changement subi couve et se prépare dans le temps. soudain surgit ce qui était enfin prêt à se révéler mais qui était déjà là en puissance dans la personne. Ainsi, si les mots d'un livre opèrent en nous un renversement, si nous rencontrons une personne qui nous chamboule, et c'est bien que quelque chose en nous s'y attendait. Nous étions prêts à nous laisser changer. Il en est de même avec Dieu. Il ne se révèle que là où couvre un désir d'absolu, un désir de Dieu. Autre chose que j'aimerais mettre en évidence dans ce récit, c'est que Paul n'est pas le seul à changer. Nous l'avons entendu, Ananias, lui aussi, doit changer de manière de voir. Alors, Ananias, on ne sait rien de lui si ce n'est que c'est un chrétien. Voilà, cet illustre inconnu qu'il a un rôle fondamental. Donc, le changement semble contagieux. Il n'y a pas que Ananias et Paul, il y a aussi tout ce qu'il vient avant. Simon le sage de Samarie au chapitre 8 est converti. Le nuque éthiopien au chapitre 8 est converti. Chapitre 10, Paul et Ananias, chapitre 9, pardon, Paul et Ananias. chapitre 10, Corneille. Et Pierre aussi qui changent d'avis. Donc, vous voyez, on est vraiment au niveau de la trame narrative dans une dynamique de changement. Je trouve que c'est fondamental. Paul ne se convertit pas tout seul et nous ne sommes jamais seuls dans les dynamiques de changement. Tout changement impacte notre entourage et nous sommes toujours impactés par les changements des autres. Mais revenons à Paul et à Ananias parce qu'il y a là quelque chose d'assez subtil. Vous savez, nous sommes liés les uns aux autres par des liens invisibles dont nous ne sommes parfois absolument pas conscients. Là, ces deux hommes sont mis en lien dans un processus qu'on appelle de double vision. Je ne sais pas si vous avez bien suivi parce que c'est assez complexe dans le texte. Donc, c'est dans une vision que le Seigneur donne à Ananias. Il lui dit que Paul a une vision d'Ananias le guérisant de sa cécité. Vous voyez ? Il y a une mise en abîme comme ça. Et ce n'est pas anodin, ce détail, parce que le thème de la vision est très prégnant dans notre texte. Nous savons bien dans la Bible que dès qu'il y a révélation, il est question des métaphores de l'aveuglement ou du regard clair. Et ces deux hommes sont liés par cette capacité à voir différemment. Et finalement, pour nous, qu'est-ce qu'une conversion si ce n'est un changement de regard sur le monde ? Alors, on voit notre Paul, cet homme aveuglé qui a accès à une vision d'ordre spirituel. On pourrait dire que son œil intérieur s'est ouvert. En son fort intérieur, il est en lien avec Dieu et il est déjà en lien avec Ananias. et cette vision intérieure se réalise. Ananias guérit Paul et on nous raconte, alors dans la Tops, c'est des membranes, mais on trouve souvent la traduction, on nous raconte que des écailles lui tombent des yeux. Vous imaginez quand même des écailles ? Alors, en grec, ce terme désigne tout ce qui enveloppe et que l'on pelle ou que l'on brise. Belle image. Donc, ce terme en grec va désigner l'écaille du poisson, la pelure d'oignon, l'écorce, la membrane ou la croûte d'une clé. Et je crois que finalement, changer véritablement, c'est être pelé comme un oignon. Et c'est révéler ce qu'il y a sous notre écorce. Nous savons bien qu'un véritable changement s'inscrit dans le cœur, dans l'esprit, dans notre corps, dans toutes les fibres de notre être. Et c'est pour cela que la dimension spirituelle est un levier de changement pour nous. Parce que la vie de l'esprit nous atteint justement là, sous l'écorce du personnage que nous avons construit. La vie spirituelle vient nous questionner au lieu du sens que nous donnons à notre vie, à la source même de notre vitalité, de ce qui nous anime. et c'est à ce niveau-là que peut se vivre une mue intérieure et qu'enfin l'avenir peut s'ouvrir à nous sous un regard neuf. Mais y croyez-vous à la force de l'Esprit de Dieu ? Arrivez-vous à y croire encore aujourd'hui ? Alors, pour clore cette prédication, je vais vous raconter une histoire, une expérience qui a nourri ma foi alors que j'avais des doutes sur la capacité de changement de l'être humain. Alors, il y a quelque temps, mon chat, il y a quelques années et donc qui a déjà ses habitudes, s'est mis à beaucoup miauler le matin. Tous les matins, je me levais, miaulais, miaulais. J'ai mis quelques semaines à comprendre ce qui se jouait. Eh bien, il avait découvert que boire de l'eau directement au robinet, donc une eau toute fraîche, une eau qui coule, est quand même bien meilleure que de se contenter de l'eau de son écuelle. Et il n'a pas lâché l'affaire, miaulant tous les matins devant l'évier et la baignoire jusqu'à ce que je comprenne et qu'enfin, j'ouvre le robinet. Nous avons donc une nouvelle habitude matinale. Et voyez-vous, ce lama alors sauté aux yeux. Si un chat est capable de changer ses habitudes, parce qu'il a découvert qu'une source d'eau fraîche est bien meilleure que l'eau qui stagne dans son écuelle, a plus forte raison dont un être humain qui aura enfin goûté à la source vive et fraîche dont nous parle Jésus, n'aura plus envie de retourner vers l'écuelle de son passé. Parce que le jour où un être humain découvre la vie de l'esprit, goûte à l'eau vive promise par le Christ, à la fraîcheur de l'espérance, à la beauté de l'amour changé est possible. Ce n'est plus un effort surhumain, c'est à portée de chat. Eh bien, c'est ce que je vous souhaite ce matin à chacune, à chacun, de trouver dans votre vie cette source vive et rafraîchissante qui vous donnera la force de vivre le changement que vous espérez. Amen. Sous-titrage ST' 501